Musique Alors les Living Labs en fait sont des formes assez contemporaines qui sont apparues dans le besoin de pouvoir travailler davantage avec les systèmes utilisateurs des solutions proposées en innovation. Elles sont apparues à l'étranger un peu partout. Il y a en Europe une fédération de Living Labs qui s'appelle Enol, qui rassemble donc un réseau de Living Labs. Il faut être labellisé pour pouvoir être Living Labs. Et le mot Living Lab, on veut dire laboratoire vivant, vivant parce qu'on va faire des évaluations en situation de vie réelle. Ça c'est un des points les plus importants du Living Lab. L'évaluation, ça veut pouvoir dire par exemple une nouvelle solution technologique qui est mise entre les mains d'un utilisateur, va être testée non pas uniquement in vitro, c'est-à-dire quand on a confiné tout l'environnement et qu'en gros on va aller valider des choses qu'on avait déjà anticipées, on va aller au contraire chercher à mettre en situation de vie réelle et donc à voir comment la personne, sans qu'on puisse confiner ses comportements, se comporte avec cette situation-là, ce qui permet d'être au plus près de la réalité de terrain. Un concept important, je l'ai dit, c'est d'être centré utilisateur. Alors l'utilisateur, ça peut vouloir dire par exemple, si on prend le cas de la santé, travailler avec les patients, les patients malades qui ont des maladies chroniques, mais si on travaille avec la ville, ça va être des Living Labs qui vont travailler avec les citoyens, les habitants, mais le système d'utilisateur va impliquer aussi des industriels, potentiellement des professionnels qui vont amener soit à utiliser ou à maintenir les solutions qui sont envisagées. Et donc ça veut dire que lorsque le Living Lab va déployer sa méthodologie, il va travailler centré sur le système utilisateur, évidemment en mettant les utilisateurs finaux au centre de la réflexion, mais il va aussi travailler avec l'ensemble des parties prenantes qui vont concourir à une bonne effectuation de l'innovation en situation de vie réelle. Donc c'est un concept qui s'est étendu d'abord de la ville, je l'ai évoqué, qui aujourd'hui en France se développe beaucoup dans la santé et l'autonomie, travail mais qui peut donner des pistes dans tout un tas d'autres domaines et donc c'est un concept prometteur de l'innovation.